Hello Kappa Junkies ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les potins full tube donc pour ceux qui connaissent la série on a déjà parlé de plusieurs choses donc de Tinger Automotive, de la nouvelle ère avec l'astro-martin Walkiri, AMG Project One et tout ça, on a parlé de plein de choses dans cette série et du coup pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu expliqué de les actualités pour discuter, on a aussi parlé de Le Mans et plein de choses et cette fois on va parler vraiment encore une fois de nouvelle ère on pourrait dire parce que l'ère de l'astro-martin Walkiri et de la Mercedes AMG Project One n'a même pas encore commencé qu'il y en a déjà un qui fout coup de pied au cul à tout cela en fait et un gros coup de pied en plus et du coup en fait on va parler de Spiros Panopoulos Automotive donc désolé si j'écorche le nom mais c'est donc une entreprise qui vient non pas d'Italie ou d'Amérique ou des Allemands ou de tout ce qu'on pourrait penser mais on parle d'une marque qui vient de Grèce et donc Grèce déjà complètement inattendue et pourtant oui effectivement ça vient de Grèce et donc c'est Spiros Panopoulos Automotive donc je vous invite à regarder leurs pages sur Facebook franchement c'est vraiment un truc de ouf c'est vraiment juste hallucinant en fait donc en ce moment on a Bugatti qui frôle les 1500 1600 chevaux que Unixec et tout cela avec des records de malades 480 km heure que Unixec avec des records de vitesse de 0 à 300 ans et toutes ces choses là et puis voilà en fait cette boîte là elle prétend foutre un coup de pied au cul et un putain de gros coup de pied au cul genre tu choises de 50 et tu prends des lents et voilà quoi donc c'est vraiment sale coup de pied et franchement niveau technologie ils mettent vraiment le paquet donc on a déjà parlé un peu de l'impression 3D dans notre vidéo précédente donc la vidéo celle là donc on a parlé de Signer donc Kevin Signer on a déjà parlé de l'impression 3D et eux en fait ils mettent ils amènent ça encore au next level en fait donc on va commencer par l'extérieur déjà donc rien que par les gens tu dis ouh c'est quoi ces gens donc on a des gens de 22 en 13 de l'âge imprimés en 3D en quelle matière je pense sur mon magnésium on appelle ça 3D print ana diaplasis donc c'est à dire que en fait c'est pas vraiment l'homme qui design la jante c'est en fait on donne au programme donc à l'ordi on donne les contraintes qu'il y a sur la pièce c'est à dire dans quelle force sont dans quelle direction sont les forces et combien de forces et ainsi de suite et donc on donne les contraintes au programme et en fait c'est l'ordi qui design la pièce selon les contraintes et selon les forces qui sont exercées sur cette pièce donc là par exemple on a pris une jante et on dit à l'ordi tiens voilà les contraintes voilà la force qui sera sur cette jante fait le design le plus comment dire le plus effectif le plus efficace et sans utiliser trop de matériel donc qu'elle soit plus léger possible plus solide possible et voilà donc ça permet de gagner du poids et ça permet gagner en force donc en résistance et donc voilà donc voilà voilà ça c'est pour les gens donc on continue peut-être ce qui est à l'intérieur des gens donc on va continuer par les freins de l'appareil vous pourrez mettre un train un étrier brembo ou je sais pas trop quoi eux en fait ils ont fait leur étrier eux-mêmes et l'appareil c'est une pièce d'art le truc en fait t'hallucine tu dis c'est quoi ce bordel c'est hallucinant le truc de malade c'est abusé comme pareil on donne là les contraintes de la pièce donc on dit là ça c'est un étrier les forces dans tel et tel sens et puis c'est l'ordi le programme qui design la pièce et du coup on a un truc comme ça en forme skeleton qui apparaît et c'est vraiment un truc de ouf donc l'appareil est encore plus résistant donc en magnésium imprimé en 3d et en matrix composite et du coup encore plus léger et encore plus solide et ça permet encore démarquer encore plus de chaleur et combiné à des disques céramiques à mon avis si tu prennes tu vas donc c'est pour les freins continuer avec la carrosserie l'appareil carrosserie on pourrait prendre la tôle on pourrait prendre fibre de verre et machin et là dans les caisses de ouf c'est carbone et là en fait c'est carbone qui est là en plus donc c'est encore plus résistant encore plus solide et encore plus léger donc pareil là c'est juste hallucinant donc t'imagines tu restes accroché quelque part où il y a un mec qui te rentre dedans mais il sort de voiture et tu m'arras la gueule ou j'imagine avec ton dossier tu viens à l'avant en fait tu as l'assurance et tu dis bonjour j'ai eu un petit accrochage avec mon aile il y a moyen à mon avis vous regardez voilà enfin bref donc ça c'est pour la carrosserie on peut un peu parler des feux arrière aussi donc le design il est comme une supercar donc vraiment hallucinant des proportions de dingue il est vraiment tout bas et machin pour l'ensemble de gravité le plus bas et pour la downforce des prises d'air de partout un truc de ouf et en fait les feux arrière en fait sont pareils imprimés en 3d donc matrix l&d et donc on voit plein de petites lèvres comme ça et c'est vraiment le design il est énorme donc on n'a pas vu ça sur le bugatti mais voilà donc ça c'est pas vraiment quelque chose de neuf mais c'est vraiment impressionnant au niveau design c'est vraiment classe et ça donne vraiment au lieu d'un feu plat ça donne vraiment du relief et voilà une dimension donc ça c'est vraiment cool donc on peut parler en même temps on peut continuer direction châssis donc le châssis il est en zylone donc ils ont appelé ça comme ça c'est un composite pareil et en fait ça c'est le composite le plus solide que l'or j'avais fait donc pareil plus solide que le carbone et que la ferra en même temps donc c'est aussi c'est le premier donc plus solide que le carbone que la fibre de carbone et que la ferra en même temps et donc ça c'est pareil waouh quoi un truc de ouf donc encore plus léger encore plus solide donc encore une fois là ils ont encore mis le paquet donc le châssis il est en zylone donc je vous laisse regarder sur leur site internet de quoi c'est composé et donc voilà après on pourrait parler du moteur et là en fait c'est l'explosion de technologie et de truc ils ont mis vraiment le paquet ils ont abusé en fait c'est un truc t'hallucine quoi donc en fait déjà pour commencer il ya deux il ya deux versions donc si vous allez chercher le pain le matin et tranquille de balade la version molleux tu vois donc tranquille 2000 chevaux tranquille tu vois donc là c'est ça va tu peux chercher café le matin pour après faire des balades le week-end c'est vrai que ça se traîne peut-être un peu quoi donc comme dit version 2000 chevaux qui monte jusqu'à 11000 tours au milieu donc là vous allez dire voilà donc rien qu'avec cette version là et les autres à mon avis il se déja de prendre cher mais on rajoute encore un paquet donc un gros paquet donc on la bourette et tu rajoutes encore une couche Et en fait là c'est 3 107 chevaux les gars 3 107 chevaux les gars hallucinant quoi c'est ces mecs on est à 1500 1700 et ainsi de suite et l'autre il y a trois mucoses allez hop tiens et en fait il y aura le bien sûr et je vous explique sans détail donc déjà les pistons vous allez halluciner donc les pistons ils sont en céramique donc tu connais ta tasse de café le matin aussi en céramique et ben eux ils font le piston avec ça c'est peut-être pas forcément le même céramique et même alliage mais voilà pareil imprimé en 3d donc la forme vous allez voir en photo c'est un truc de malade donc pareil en mode skeleton donc plus léger plus solide encore et le moins de matériel possible parce que forcément à 12000 tours minutes pour la version 3000 chevaux il y a des forces énormes et la chaleur est énorme un truc de malade et du coup ben un alliage en céramique et du coup les pistons ils sont super léger et super solide et du coup ben ça c'est pour les pistons après les billes pareil on continue on prend pas de pied en ferra et normal couler dans la masse et ainsi de suite voilà non on prend des billes en carbone forcément à aller t'en cogner tu vois et donc sur la sur le piston forcément et la chaleur qui s'exerce donc je piste on peut pas forcément le faire en carrelé bien on peut et puis qu'elles sont refroidies par lui et donc les billes sont en carbone on peut dire pareil impression 3d et du coup là pareil une forme skeleton de ouf donc tu dis what c'est quoi cette pièce ça change complètement l'impression 3d et du coup bah on continue ben en fait en dessous il n'y a pas de caractère donc c'est une pompe à une qui fait tourner l'huile toujours donc ça y est ça évite d'avoir ça de gain de place enfin ça peut être un gain de place forcément au lait d'avoir ça le carter qui devrait frotter le sol on enlève le carter et du coup on peut abaisser le moteur ce qui permet son centre de gravité de nouveau plus bas voilà ça c'est pas vraiment quelque chose de nouveau on a 20 injecteurs ça en plus c'est un nouveau donc c'est un v10 en fait aussi donc l'appareil on a 20 injecteurs sur le v10 donc ça paraît c'est un nouveau mais vous allez demander pour ceux qui connaissent pas pourquoi deux injecteurs par piston c'est tout simplement dans les bas régimes tu as besoin beaucoup moins de sprit donc beaucoup moins d'essence que dans les hauts régimes donc du coup bas régime on en est dans les hauts régimes on met les deux on est juste le deuxième plus grand c'est selon la conception et du coup ça permet d'avoir un pas régime qui tient le régime normal quoi et au régime d'avoir vraiment dû d'avoir du débit quoi voilà c'est pour ça après avoir comme les vales l'avoir comme en titane donc j'aurais paré ferra et non oublie tout ça de quoi titane les gars en titane de mal les balles vont pareil titane et en inconnaie donc sûrement la surface doit être en inconnaie sur un peu de la chaleur et la température et les tours minutes et tralala ça va être un bordel le truc le ville bouquin apparaît 3d impression 3d en titane donc celui-là aussi devrait lui avoir une forme de ouf donc celui-là j'ai pas trouvé de photo malheureusement mais ça va aussi être une forme on avait ce que les tonnes de ouf donc abusé quoi et voilà pour la version 2000 chevaux on a les pistons en titane et bien en titane donc ça c'est la version un peu soft et pour la version 3000 chevaux comme dit on a les bielles en carbone et les pistons donc voilà après on continue question turbo donc l'appareil turbo on pourrait parler des trucs de ouf et donc eux ils ont fait le côté admission donc le côté à mission il est en carbone donc la turbine elle est en carbone forcément elle n'a pas de chaleur l'air pro et arrive passe par la turbine et si on voit les trucs donc là il ya pas de chaleur dessus donc on peut se le permettre au carbone donc l'appareil super léger plus de tournée plus solide parfait et le côté par contre il ya la chaleur donc forcément je côté chaleur pas forcément prendre carbone donc là on est en titane pareil et la titane un allage titane c'est rapide comme les pistons paris et du coup là pareil tournée d'ouvre plus léger et un truc de malade la boîte c'est une boîte de vitesse donc ça n'a pas vraiment plus de détails là dessus on n'a pas encore parlé d'échappes donc l'échappes pareil impression 3d en titane donc là un truc de malade aussi genre tu pourrais souver des trucs tralala là c'est imprimé en 3d en titane les gars un titane un truc de ouf et tout ça en permet d'amener le pouvoir à 1260 kg donc pour la version 3000 cheveux donc là 1260 kg c'est genre une golf ça pèse une tonne 3 4 5 environ la golf 6L elle pèse 1500 et quelques avec le cadre motrice donc vous voyez c'est plus léger qu'une golf quoi donc c'est un truc de malade c'est une barquette quoi le truc donc c'est juste et donc maintenant vous demandez sûrement côté performance que ça donne donc apparaît dans la version 2000 cheveux versent 3000 cheveux on va parler forcément la version 3000 cheveux vous intéresse donc on va parler de la version 3000 cheveux donc le 0 à 100 il se fait en une seconde c'est une seconde c'est l'également tout en dedans 1 2 déjà plus de son mec abusé au niveau performance à fond ça déploiement il sera donné la race et du coup un leçon des coups de sang avec la version 3000 cheveux celle qui vous a intéressé plus je suppose le 100 200 se fait en 7 secondes les gars mais c'est hallucinant les gars on connaît ça ça démontre sur le direct strip quoi donc là j'étais en matérieurs mortes et tout ça avec 3000 cheveux dans un gt lui aussi fait un truc dans le genre là mais pour l'ouverture de route homologué route les gars abusé 1 seconde 1 seconde 7 100 200 hallucinant 0 à 300 7 secondes 1 donc 0 à 300 les gars 7 secondes 1 mais what abusé quoi le quart de main il prétend que faire en 7 secondes 5 donc le face au furieuse la voiture dans les 10 oublie les gars et pour l'instant je crois qu'une des voitures les plus rapides homologué route c'est la prime rimac nevera et la 8 secondes 58 je crois à vérifier donc à 8 secondes 58 pour la rimac nevera et 7 secondes 1 pour celle là donc question là qu'on dit toujours le électrique c'est plus rapide que le thermique je suis pas si sûr encore les gars la technologie elle évolue et si le 3d l'impression 3d l'utilisent pour l'électrique on peut aussi l'utiliser pour le thermique et donc voilà 7 secondes 5 le quart de main ça décroche et donc avec tout ça ce qui n'est pas de plus automotives il se lance dans la course dans toutes les catégories en fait c'est à dire dans la course au temps du hockey donc ils prétendent défoncer démolir le chrono du temps au niveau green donc à mon avis ça risque de faire mal ça donc les aventures et les porsche gt3 rs à mon avis voilà ça c'est une question de géométrie ça c'est une autre chose géométrie il y a toutes les quatre roues indépendantes avec double triangulation donc là ça devrait le faire ça permet de garder toutes les roues voilà au niveau sans qu'il y a deux voilà donc ça devrait être pas mal ça après on va attendre voir et pareil il se lance dans la deuxième catégorie donc souvent c'est deux catégories différentes donc le chrono parce que pour le chrono il faut de la downforce et pour la vitesse il faut moins de downforce peut-être qu'il y aura deux versions on ne sait pas encore en tout cas ils prétendent aussi se lancer dans le record de vitesse donc ils veulent également battre les 500 km heure et ils ont déjà avancé qu'ils veulent le faire ça sur ERA les sim donc pareil le même circuit que le bugatti ont fait ça et ils vont être posés par Red Bulls pour cet essai et on a vraiment hâte de voir ça donc pour l'instant le record d'apparemment il serait de 480 km heure par la bugatti là on va absolument voir ce record tomber les gars donc on a que Nixec, on a Hennessy, on a SSC Performance et maintenant on a Spiros pas le plus automotif qui se lance dans la course les gars what ? donc c'est 500 km heure mon avion on va les faire tomber quand est-ce que ça va se passer je sais rien ils prétendent ils ont annoncé la course 2022 2023 donc je pense plutôt printemps parce que pour cette année à mon avis avec les températures qu'il y a je sais pas trop on verra bien ça c'est pour la vitesse et du coup voilà voilà pour les prix le prix est annoncé de 5,5 millions d'euros mais pour la version 2000 chevaux donc si vous voulez chercher le pain le matin vous direz hop j'ai pas trop besoin d'un truc là pour moi c'est pas trop bon truc je vais me contenter des versions 2000 chevaux pour aller chercher le pain le matin 5,5 millions ça devrait le faire par contre pour la version 3000 chevaux avec tout en mode attaque de ouf et donc ben là il va falloir débausser 84 millions donc là voilà voilà donc ça c'est vraiment un bolide de dingue on a vraiment hâte de voir ça donc il a été débloqué juste là maintenant ces derniers jours là on en apprend tout un peu plus un peu plus de détails par ci par là donc s'il y a plus de détails on tient au courant en tout cas on tient vraiment à vous parler de ce boli absolument hors norme un truc de dingue on a vraiment hâte de l'avoir roulé et vraiment hâte de voir ce record ses grains volés et voir pulvérisé parce que les 500 km heure on a regardé voir tomber et le record au niveau green ces derniers jours ces derniers temps il s'est pas passé grand chose du coup on a vraiment hâte donc j'espère que cette vidéo vous a plu des potins full tube de sur perfect automotives donc pareil partager cette vidéo pour transmettre ses passions et avec tous les passionnés qui existent n'importe quel domaine du drift de la course du show and shine et tralala donc voilà ça c'est vraiment une caisse de malade et cette technologie il faut vraiment la partager et je l'avais prédit ou comme tout le monde le dit bien sûr c'est pas une nouveauté mais j'avais prédit que l'impression 3d va changer complètement la donne et du coup là on a un des premiers éléments qui fait ça avec l'inziger et avec pas de couleur automotives l'appareil ça va changer complètement la donne et je suis sûr qu'on va voir un peu d'autres trucs comme ça de ouf en futur allez hop partenaires à max bonne route à tous ciao capa junkies et Sous-titrage ST' 501